Et salut Atos, c'est Popotush de la team The Outsiders et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en direct de mon live Twitch où on va voir ensemble les premiers combos Fire King Snake Eyes après Phantom Nightmare donc avec la sortie notamment de Populus et Princesse. Bien sûr ce ne sont que des pistes, le format n'est pas encore sorti, n'est pas encore solve mais d'après les recherches que j'ai fait c'est les combos qui risquent d'être les plus joués et c'est parti on commence directement avec le premier combo. De toute façon on va voir en majorité des one card combo pour la version Fire King. Il y en a deux qui me semble important à voir ensemble. A chaque fois c'est Ash le starter principal. Les lignes sont assez variées, il y a plein de choses à faire le deck donc c'est assez cool et c'est parti. Donc alors ça va être assez simple, le début c'est toujours pareil c'est Ash tuto populus, effet populus, acteur principal, populus qui va toucher tuto OSS. Et c'est à partir de maintenant que les lignes peuvent commencer à se spécifier, plein le début. Donc la première que je vais vous montrer c'est la ligne qui va d'abord faire les plays Snake Eyes et ensuite fera les plays Fire King. Donc on commence directement par faire Ash. Les lignes peuvent comme d'ailleurs si on se prend H c'est pas grave parce qu'on a toujours OSS. On se paie Hawk onchain populus. Qu'est ce que ça nous apporte ? Ça nous apporte par rapport au setup d'avant où on a une carte en plus sur le terrain donc on va pouvoir, pas grave parce qu'on a toujours, l'envoyer au cimetière avec Hawk pour générer un body. Le body c'est Flamberge. On est à la 1, 2, 3, 4, 5e summon. On peut commencer à se faire Nib à partir de maintenant. Mais si Nib il y a, on aura 2 revive avec Flamberge donc c'est pas grave. Alors donc normalement on se prend pas Nib. Potentiellement on pourrait. Mais si c'est le cas ça nous fait pas grand chose parce qu'on a Token plus 2 body level 1 plus OSS donc c'est un Nib pas très efficace. On aura 2 revive. On set 1. On met populus en magie piège avec Flamberge comme ça à tout moment on peut repartir avec OSS, envoie populus au cimetière et ça part comme en 40. 2 body level 1 plus OSS. Donc ensuite Sunlight Wolf. On respé 2. On continue les triggers. Sunlight récupère Flamberge et on le récupère comme ça on pourra facilement avoir une carte feu à détruire avec le terrain Fire King. Donc là encore une fois on pourrait se prendre Nib et si on se le prend pas on menace Apollousa. Donc ça pourrait être un timing décent de Nib mais on a toujours pas utilisé OSS et on a populus qui peut être envoyé au cimetière pour spé Ponix. Donc pour l'instant on va montrer les lignes sans se prendre Nibiru parce que c'est bien de commencer par le plus simple de Nib. Voilà donc on peut faire un nid soul. C'est gratuit, ça mange pas de pain et ça peut être éventuellement revive plus tard sur Whale. Donc là on draw 1, on draw une end trap c'est juste pour montrer ce qu'on peut draw. Bien sûr il faut adapter ses mains à chaque fois. Voilà donc on peut faire un nid soul et là on fait voilà c'était le dernier moment où on pouvait se prendre Nib. On fait une impôme 1600 et maintenant on peut partir en Play Fire King. Donc là maintenant ça va ressembler un peu à ce qui se passait avant Phantom Nightmare c'est à dire qu'on a Ponix qui tutait au sanctuaire, sanctuaire qui active le terrain, le terrain qui peut casser 1. Mais on va pas casser Ponix. On va casser le flan de berge qu'on a ajouté précédemment. Ça nous permet de conserver un body de plus. Un peu à ce qui se passe. Ça tuto Garonix. C'est à dire Garonix trigger, on peut le spé, active le terrain. Ça trigger Garonix pour détruire 1 du deck. Et attention, là c'est important, il faut Chain Link Kuriboh. Il faut que Ponix soit au cimetière. Garonix trigger, on peut. Voilà donc on déclare Link Kuriboh. Ça trigger. Et j'ai dit que c'était important parce qu'on va envoyer Arvata. Et Arvata il peut reborn Ponix. Il faut Chain Link. Donc là on aurait pu envoyer Kirin. On avait le choix entre Kirin et Arvata pour générer un body. Mais on va privilégier Arvata. Je vais vous montrer pourquoi. C'est pas très très important mais en réalité c'est mieux d'avoir déjà plus de Kirin dans le deck. C'est bien d'avoir Arvata au cimetière parce qu'on peut le réinvoquer avec Princesse. Princesse qui arrive. Hop t'es maintenant. Princesse ça fait quoi ? J'espère que vous le savez mais ça se respait un monstre feu du cimetière gratuitement. Hop ! Donc on respait Arvata. Bon c'est pas très important vu qu'on va le Link Off de toute façon. Et voilà. Donc on finit sur ce setup. Ce setup qui a l'air quand même très minimalistique. Après il faut rappeler que c'est un one card combo qui ne prend pas Nib. Donc là avec un one card combo on a Draw 1. On a une apou à 1600. On a la Whale. Alors la Whale elle fait rien par elle-même mais elle est pas toute seule parce qu'on a aussi beaucoup beaucoup de couches d'interaction via le cimetière. Lorsque l'adversaire va invoquer spécialement un monstre. On va pouvoir trigger Princesse qui peut détruire la Whale pour détruire le monstre adverse et s'invoquer. Donc la Whale sera détruite. La Whale va pouvoir respé Ytsoul. Ytsoul qui va Draw 1. Vu que la Whale aura été détruite on peut aussi trigger Garonix. Garonix peut envoyer Kirin. Kirin qui peut respé Arvata. Là ça commence à faire pas mal de choses. Donc on a deux negate monstres, deux draws, une autre negate monstre, une destruction avec Kirin, une destruction avec Princesse. On a plein de choses. Si plus tard le Arvata se détruire peut-être qu'on peut respé Kirin et peut-être qu'on peut trigger Sanctuary. Voilà donc ça paye pas de mine mais il faut rappeler que c'est aussi un moncard combo et en plus ça génère énormément de follow-up. Entre les draws qu'on a eu via Ytsoul, on a aussi OSS qui va pouvoir tuto un Ponyx, un Populus, un Ashe, n'importe quoi. On a le Garonix qui va revenir à tous les tours, on a la Princesse qui va revenir à tous les tours qui peut éventuellement menacer de rosper un Ytsoul, un Sunlight Wolf. Et bien sûr on a le terrain. Donc ça c'était pour le premier combo très simple qui commence par les Snake Eyes et qui ensuite fait les Fire Kings une fois le board sécurisé. Alors combo suivant, hop, on repart du setup initial, juste un Snake Eyes et on va voir ce qui se passe. Donc le début j'ai dit c'est similaire, toujours Populus tuto OSS. Une fois le board, hop, et là ça va différer un petit peu. C'est à dire qu'au lieu de commencer par les Snake Eyes, on va commencer par les Fire Kings. Hop, Populus se met en magie piège, on envoie Populus au cimetière pour spé Ponix. Hop, Ponix tuto Sanctuary, active terrain. Pour l'instant pas de surprise. Et c'est là qu'on va faire un petit move assez intéressant qui est d'utiliser cette carte là, qui est gratuite en fait parce qu'elle nous a donné le terrain, en cost AH, qui va invoquer en cinquième summon le Flamberge Dragon. Donc là on en est à la cinquième summon, on n'a pas encore déclaré Highland et on a Flamberge sur le terrain. Ça veut dire que si on se prend nib à tout moment, on va pouvoir trigger Flamberge pour respé deux bodies. Deux bodies plus un token, ça fait Princesse, Princesse ça respé un, et ça fait plein de choses. C'est normalement pas intéressant de nib là, mais si on se prend nib, ça ne fait pas grand-chose. Hop, donc Highland pet Ponix, cette fois-ci on n'a pas besoin de Shade Minkuribo parce que du coup le Ponix est au cimetière. Tuto Garonix, pas de surprise, Spe Garonix, Effet Garonix, on détruit Arvata et là c'est encore plus important que le premier combo et je vais vous montrer très vite. Donc Arvata respé Ponix, Spe Princesse, et Princesse qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Princesse peut respé Arvata. Et donc là, c'est le dernier timing possible pour nos Nibiru et c'est potentiellement un des meilleurs. C'est un bon spot pour Nibiru parce que la Princesse a été invoquée. Donc avec les deux bodies plus le token, on doit utiliser une deuxième Princesse d'extra deck. C'est pour ça que si vous voulez jouer cette ligne de combo, il faut jouer deux Princesse dans l'extra deck. Notamment si vous prenez nib, vous pouvez faire Princesse, Princesse respé Flamberge, Flamberge mais Garonix en zone magie piège. Par exemple, en tout cas reverse, vous pouvez pégaronix, Garonix envoie Kirin, Kirin spère Vata, détruit le Nibiru. Voilà, c'est des pistes. Il y a plusieurs façons de jouer après cette Princesse, je vous en donne une, mais là on va continuer comme s'il ne devait rien n'était. Donc on respère Vata, et maintenant on peut link off le Flamberge parce qu'on est protégé de nib. Il y a plusieurs façons, sachant que là je fais Sunlight Wolf, mais il y a aussi d'autres possibilités. Par exemple, on aurait pu faire en Blue Whale, respé 2 et faire d'autres choses. Peut-être en Blue Whale plus IP ou des trucs comme ça, parce qu'on est protégé de nib. Mais moi je préfère faire ça, parce que Wolf, ça va faire un Sunlight Wolf qui trilleur, qui récupère Flamberge en main. Et ça fait que pendant le tour adverse, si on déclare Arvata, on peut détruire éventuellement Flamberge pour osp2 du cimetière, et ça fait un très gros grind. On utilise ça, on fait l'inkuribo, comme ça on fait hitsoul, on draw 1, comme le combo précédent. Voilà, cette fois-ci on a draw une perne, parce qu'on est fort. Et on fait une Apollousa 2. Donc le handboard est assez similaire. Assez similaire au premier combo, excepté que là, au lieu d'avoir, je crois que c'était un Blue Whale, ouais, on avait un Blue Whale, Apollousa et rien en main. Là cette fois-ci on a Flamberge et Arvata. Ces boards sont très puissants, ne prennent pas nib. La différence avec ce board, c'est que du coup on n'a pas l'un Blue Whale qui peut respéit soul. C'est pas dramatique. On a toujours la Apollousa, le Arvata, la Flamberge qui respéit 2, Garonix qui peut trigger quand on déclare Princesse ou Arvata. Il se passe plein de choses quand même avec ce board. C'est un board qui paye pas de mille mais qui a beaucoup de couches, notamment sur le terrain, dans la main et dans le cimetière. Donc ça c'était les deux one-card combo qui me semblent intéressants de connaître à partir de Phantom Nightmare, qui joue sous Nibiru, c'est super important. Maintenant je vais vous montrer un dernier combo que peut faire Fire King. Donc hop, c'est comment jouer sous drôle. Parce que j'entends beaucoup de personnes dire que le deck meurt sur drôle. Alors le deck est beaucoup moins puissant sous drôle, on va pas se mentir. Et des fois quand tu fais bonfire tuto H et que tu prends drôle, tu tires la gueule. Mais je vais vous montrer que quand on commence par Snake Eye H, Emma c'est pas si drôle. Alors le deck gênant que ça. On arrive quand même sur un board qui est bien plus solide que... bah... qui est très très solide pour un board one-card combo sous drôle. Donc là on tuto Populus. chaine link 1 populus en main, chaine link 2 drole adverse. Le populus ne peut pas tuto OSS. Voilà, tout simplement. Bien plus. Donc là comme tout à l'heure, on utilise les deux bodies pour faire Hawk. Comme ça on se retrouve à un setup où on a deux bodies plus une carte gratuite. Le Hawk n'est pas obligatoire pour ce combo, mais il va nous permettre, si on le joue, d'avoir une IP au lieu d'une SP. On utilise les deux bodies, on invoque Flamberge, on fait IP Mascarena. Donc là si on n'est pas joué Hawk, on aurait SP à la place. Flamberge Rousse P2, on fait Princesse. On fait un petit linko ribo comme ça sur le grind, c'est plus simple. Par exemple si on doit dodge une interruption qui cible, on peut éventuellement Tribute en cost, en effet rapide. Princesse qui remet Flamberge. Flamberge qui remet IP. Et on fait une Whale. Donc ça c'est standard. Sachant que, ah oui je vous l'ai noté aussi, ça peut être intéressant d'invoquer Zylantis. L'idée c'est que la Whale sur le terrain, elle apporte pas grand chose parce qu'on n'a pas de link feu à Rospé. Alors ça, ça Rospé pas spécifiquement un link feu. Mais quand elle est détruite, en général c'est par Princesse. Et Princesse, elle, nous restreint l'invocation excepté les monstres feu. Donc moi je préfère éventuellement faire Zylantis comme ça. Quand on fera SP avec Flamberge et Mascarena, on aura une SP collier. Et donc si l'adversaire tente de rentrer en battle phase pour forcer la SP, on aura une destruction, en effet rapide, de deux cartes sur le terrain. Donc la SP sera plus ou moins protégée. Sachant qu'en plus de ça, il y aura deux body level 1 qui pourront être tributes par Linkuribo. Donc en plus d'être protégée par Zylantis, la SP va être protégée par Linkuribo. Voilà donc ça c'était pour le combo sous drôle. Maintenant je vais vous montrer une petite decklist type. C'est pas forcément la decklist que je jouerai, mais c'est une base très simple pour commencer à prendre en main le deck. Donc dans l'idée, au niveau des starters importants, il y a les H, il y a les Populus, il y a les Wanted, les bonnes Fire bien sûr. On a un package Fire King que j'ai essayé de réduire au minimum parce que je trouve que les Fire King ne sont pas toujours des bonnes cartes à avoir en main au début. On préfère aller les tutos au fur et à mesure de la partie. Excepté Kirin qui lui est vraiment trop fort quand on l'a en main. Il permet Dodge, Imperme et Veiler. Et de toute façon, on en a besoin de 3 au grind. Chaque fois qu'on va résoudre Garonix, on voudra avoir un Kirin dans le deck. Deux Populus, pourquoi pas un ? Parce que éventuellement sur les one card combo, c'est bien d'avoir un deuxième Populus dans le deck. Et aussi parce que au grind, c'est toujours cool d'avoir un deuxième Populus. Moi, je suis plus partant de jouer les cartes en one-off quand on veut les tutos et que c'est pas les meilleures cartes. Mais là, cette fois-ci, c'est un x2 qui est mérité parce que la carte est suffisamment correcte pour être joué x2. Hawk, parce que si on se prend de rôle qui sera très populaire, je pense, à Phantom Nightmare, on pourra faire IP. Garonix, si on le perd, tant pis, on a quand même pas mal d'autres cartes qui peuvent grinder à la place. Pareil pour Arvata, c'est pas la meilleure norme. Pareil pour Ponix, la meilleure norme qu'on veut, c'est Ash. Donc en réalité, on a beaucoup plus de normes que nécessaire. On a trois Ash, trois Bonfire, un Ponix. Pour ce qui est des wanted, je joue qu'une seule Witch. Je pense qu'on peut débattre là-dessus parce que Witch peut aider à Breakboard, peut aider à Battle and Trap quand on go first. Mais le souci que j'ai remarqué avec le deck, c'est que quand on commence avec Ash, qu'en tuto Populus, qu'en tuto OSS, eh bien là, Diable Star, elle va moins aider, dans le sens où on aura déjà consommé notre liaison entre les deux Engines, qui est OSS. Que quand un Flamberge, parce qu'il est très fort dans les combos, et sinon c'est une brique qu'on veut pas open. Deux Island, un Sanctuary. Alors pourquoi ce ratio ? Normalement, dans le premier combo, on va en utiliser deux. Et au grind, si on respé Ponix, eh bien on peut tuto une deuxième Island pour créer du grind. Alors ça pourrait éventuellement être remplacé par Fire, King, Skyburn ou par Circle. Mais moi, pour l'instant, ça me convient. Sachant que c'est pas non plus la meilleure carte à open. En fait, quand on open le terrain sans Fire King à détruire, c'est pas incroyable. Parce que notre guide de notre Garonix, il peut plus envoyer un barong. Parce que j'ai fait le choix de cut barong. Et ensuite, pour les free spots, j'en ai mis 16 et c'est ceux qui me semblent les plus standards pour le Phantom Nightmare format. Maintenant, pour l'extra deck, il n'y a rien de très surprenant. On a le Link Kuribo qui est toujours bien. Notamment parce qu'on en a besoin dans les combos pour mes Populus au cimetière. Anima pour Breakboard parce que des fois, notre adversaire n'a pas le choix que de ne pas pouvoir jouer autour. Par exemple avec Apolousa. IP, il est bien sur certains combos. SP, je ne la présente plus. Les Charmers qui sont très très forts dans le miroir. Ita qui aide à jouer autour de H. Si on se prend H, on peut faire Ita, resp. H, faire Princesse, resp. Inducimetière, faire Whale. Sunlight et Soul pour les combos. Double Princesse par rapport au premier combo que j'ai présenté. Et puis, c'est très bien d'en avoir une deuxième au grind. Si elle se fait bannir par Soul Release par exemple. Whale pour les combos, Apolousa aussi. Et enfin, un petit package que vous connaissez peut-être déjà. Mais le package Salamand Great plus Zilantis. C'est un combo si on obtient une Link 4, donc Salamand Great Raging Phoenix plus un Body Feu. Eh bien, on peut OTK très très fort. Si ça vous intéresse, vous pouvez me le demander. Je ferai peut-être une vidéo pour expliquer le combo, mais vous pouvez chercher sur YouTube. Il y a déjà plein de personnes qui ont montré le combo. Et enfin, Unixis Garonix. Alors, elle n'est pas du tout nécessaire parce qu'on a rarement besoin d'en arriver jusqu'à là. Mais c'est une toolbox, donc je la considère en début de format. Mais peut-être qu'au fur et à mesure de l'apprentissage du deck, elle partira. Maintenant, je vais vous montrer des tech cards. Donc, des cartes qui peuvent être intéressantes en main deck, en side deck, peu importe. Et je vais vous expliquer pourquoi je voudrais les jouer ou pas les jouer. Alors, Barong, moi, il me semble pas nécessaire, mais il peut être joué pour faire certains combos. Ensuite, on a les deux magies rapides Fire King qui peuvent être sympas pour avoir d'autres targets à Ponix. Skyburn qui est bien pour Breakboard. Circle qui est bien parce qu'elle peut marcher avec les Snake Eyes sans jouer avec les Fire King. Subversion qui peut être sympa en Breakboard parce que ça donne une deuxième target à Black Witch. Monster Reborn pour les miroirs parce que Rospe, Princesse, c'est puissant. Kurikara parce qu'elle peut être tuto par Snake Eyes Ash ou par Original Sinful Spoil. Idem pour Birch, qui peut être un extender intéressant, qui se tuto par Ash et par Bonfire, lui. Lui, il se tuto par Bonfire. Attention, c'est un pyro. C'est ce qui les différencie. Maintenant, c'est un petit package de trois cartes qui me semble intéressant à aborder. C'est Pancratops, Cosmic et Phoenix. Alors, moi, ce que j'ai vu de l'OCG, il y avait des Floodgate qui étaient joués post-side, notamment Summon Limit pour les Silent Force et surtout Anti-Spell dans le miroir. Donc, c'est des cartes qui me font assez peur. C'est pour ça que je considère ces trois options, post-side et éventuellement Phoenix main deck. Vu qu'Anti-Spell, ça bloque Bonfire, ça bloque le terrain, ça bloque OSS. C'est assez gênant. Sachant qu'OSS, on a cinq copies. Ça fait que Populus est moins fort, donc par extension que H est moins fort. Donc, c'est une très bonne carte contre le deck. En parlant de cartes très bonnes contre le deck, Soul Release que je vous conseille. Je vous ai montré que la plupart des combos avaient beaucoup d'interruptions basées sur le cimetière. Et donc, si on commence son tour avec Soul Release, c'est plus facile de Breakboard, sachant que le board Fire King standard ne met pas d'Omni Negate. Enfin, des cartes de protection. Crossout, parce qu'on joue déjà beaucoup d'entraps. TTT, parce que potentiellement beaucoup d'entraps seront joués. Sachant que TTT, pour vrai que le board d'Apollousa, c'est très sympa. Si on arrive à prendre la Apollousa adverse, on est très contents. Belle, qui me semble intéressante à noter, parce que contre ce deck, elle a des usages, mais c'est pas la meilleure. C'est toujours fort contre Labyrinthes. Et c'est aussi pas mal contre Silent Force, qui, en fonction de la popularité, définira l'usage de Belle en side ou non. Et la dernière carte du side deck, c'est Land C.A. Alors Land C.A, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Mais dans ce format, elle pourrait avoir un intérêt si on se rend compte que Rescue Ace est un gros contenders, ce qu'elle bloque pas mal de play chez Rescue Ace. Mais elle a aussi un double effet, parce qu'elle va aussi nous protéger de Soul Release, tout simplement. Donc dans le matchup Rescue Ace, on a une double carte. Donc c'est polyvalent, on aime bien. Bon alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, et si ça vous plaît, je ferai d'autres vidéos de ce style. Merci à tous et salut à tous !